bonjour mes petits camarades nous sommes aujourd'hui le lundi 8 juillet 2019 il est 10 heures du matin et j'ai décidé d'aller à Olmé emprunter un petit sentier de multiers qui va m'amener jusqu'à Bonny sur Meuse donc voilà encore des belles découvertes à bientôt comme vous pouvez le constater c'est quand même relativement étroit un homme passé par là avec sa mule une mule bien chargée certainement et ça monte même beaucoup seconde vision entre les arbres on voit bien la vallée au fond et le sentier qui continue on grimpe on grimpe on grimpe j'espère que vous voyez en bas là à ce mois et puis on va continuer on est sur un second plateau peut-être le dernier d'ailleurs on voit les indications donc je suis à 310 mètres de hauteur et je viens de la fontaine rue 1 d'Olmé pont il me reste 3,4 km avant d'arriver à la gare de Bonny sur Meuse voilà voilà le point de vue ça doit pas être très fréquenté non plus parce que vu les fougères qui encombrent le chemin il n'y a encore pas âme qui vivent et c'est tant mieux voilà une vue un peu plus plongeante on va dire si on laisse moi voilà ça c'est les câbles électriques qui permettent d'amener l'électricité au village et puis ça c'est la vue de l'autre côté et je continue mon petit bonhomme de chemin une belle découverte ce point là je ne connaissais pas j'en découvre un petit peu plus à chaque fois ici les rivaux un peu plus frais que dans la vallée mais on en prend plein les poumons voilà une autre vue de mon petit chemin qui se poursuit gentiment vous voyez ce que ça donne avec la végétation le chemin est quasiment recouvert alors là je suis passé sur l'autre versant celui qui redescend sur Bonny très certainement bon bah là ce signe m'indique qu'il y a un changement de direction à droite voilà bon bah là il y a un important carrefour le haut rivage tournaveau le lyrie ou le mépont le sentier des carrières et donc la borne en haut m'indique les quartiers altitude 299 mètres donc 299 mètres je suis légèrement redescendu par rapport à mon niveau de tout à l'heure puisqu'on était à 3 à 310 mètres bon en fait il est midi ça ne me dit rien de retourner sur la ville à Bonny j'ai décidé de continuer le sentier des crêtes je verrai bien où ça va me mener après ces indications voilà je pars au petit bonheur la chance et puis voilà mon endroit pour manger il y a des troncs d'art pour s'asseoir ça va être parfait voici mon petit repas très simple de ce midi donc bien sûr mon petit couteau un petit morceau de pain bien cuit un saucisson des rillettes de thon au poivron une pomme et une banane avec un peu d'eau on en a assez pour se requinquer et poursuivre tout ça est bien bon je me régale hein c'est bon c'est frais la rillette de thon mais pas mal hein cette rillette de thon et de thon au poivron ça a du goût très très bien bon ben comme disait mon petit papa maintenant on va attaquer le saucisson le sauciflard disait-il on va saucissonner plus précisément voilà alors on ne parle pas la bouse pleine mais alors ce saucisson est excellent voilà une petite pause entre deux troncs de saucisson je me disais vous demandez certainement ce que j'emmène dans mon sac bas j'ai toujours avec moi une lampe frontale une paire de chaussettes de rechange une trousse de secours aussi de ce côté ci voyant voilà voilà et puis divers objets des variés couteau briquet ou sol enfin voilà bon ben c'est pour tout ça mais moi je me poursuis voilà comment je conçois la vie tranquillement dans les bois un respirer l'air pur être tranquille quoi de mieux que demander de plus elle est belle la vie vous savez pour ceux et celles qui savent se la rendre belle parce qu'il y en a qui s'ennuient pas grand chose bon ben le sauciffleur a pris une bonne claque il m'en reste un petit bout on va pas abuser on va le mettre de côté pour le petit 4R aujourd'hui c'est pas simple on est plus dans la survie que dans la gastronomie bon alors c'est pour ça que j'emmène des conserves parce que c'est pratique alors c'est vrai qu'il n'y a pas de vitamines dans les conserves mais enfin c'est pratique surtout quand il fait chaud pratique à transporter pratique à manger et puis voilà quoi et bien voilà la dernière bouchée de pain et de saucisson c'est la fin du casse route je me suis régalé voilà c'était simple mais très bien magnifique et voilà un copain bousier qui vient manger les quelques miettes de pain que je lui laisse on partage avec les copains des bois j'ai toujours mon petit sac poubelle pour emmener mes déchets il reste plus rien quelques miettes pour les copains des bois c'est tout voilà la place est nette la place est propre j'ai mon petit copain bougier qui vient me dire au revoir et qui me remercie pour les miettes voilà régale toi j'entame une descente maintenant je sais pas où ça va me mener c'est sûrement vers Tournaveau je pense c'est magnifique ces fleurs de digital légèrement courbées courbées par le poids, courbées par le vent nous voici arrivés à un carrefour visiblement voilà c'est sympa le nom de l'endroit la fontaine des morts 263 mètres on descend toujours vers la civilisation voilà les dolmens ardonnés hé 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 et la civilisation ce sont des renouilles qui font l'amour et ils sont contentes hein et bien me voici revenu à Tournaveau en faisant un tour par Olmel et Crète donc une boucle complète nous voici de retour à Olmel la boucle est bouclée tout à l'heure j'étais tout en haut tout en haut tout en haut puis j'ai fait le tour je suis revenu par Tournaveau et nous voilà ici à Olmel sur ce mois là c'est beau comme tout voilà un petit brad de la semoie à Olmel qui se termine comme ça en espèce de mare parce que la semoie est là bas derrière hein très joli coin hein je vais te faire je vais te faire